A ton avis, est-ce que tu es incollable sur la cuisine de l'étrange ? Aujourd'hui, pour fêter les 20 000 abonnés qui viennent tout juste d'arriver, je t'ai préparé un petit quiz des familles pour tester tes connaissances en étrangeté culinaire. Eh oui ! Le principe est simple. Pose ton score dans les commentaires ou dans l'onglet sondage, en haut à droite de l'écran. Tu auras 5 secondes pour répondre à chaque question. Donc si c'est un peu court pour toi, appuie sur la touche espace ou cas de ton ordinateur cela mettra pause à la vidéo. Tu es prêt ? Allez, c'est parti ! Le casumarzu, le fameux fromage aux asticots, est un fromage au lait de brebis, de chèvre ou de jument. C'est un fromage originaire de la Sardaigne que l'on peut également trouver en Corse et qui est produit avec du lait de brebis. Réponse A. Le boudog n'est jamais réalisé avec quel animal ? La chèvre, la marmotte ou le chien ? Et bien le boudog, cette fameuse spécialité mongole, n'est jamais produite avec du chien. Réponse C. Le cordyceps, c'est quoi ? Un fruit malodorant ? Une chenille transformée en champignon ? Ou un poisson fermenté ? Ce produit aux mille vertus incroyables que l'on peut trouver dans les plus hauts plateaux tibétains est une chenille transformée en champignon. Réponse B. Laquelle de ces bières n'existe pas ? La bière à la levure de nombril ? La bière aux testicules d'écureuils ? Ou la bière aux bactéries lactiques vaginales ? Eh bien j'ai eu beau chercher, mais malheureusement, il n'existe aucune bière aux testicules d'écureuils. Réponse B. La limule se mange principalement dans quel pays ? Au Japon, au Vietnam ou en Chine ? La limule, cet étrange animal au sang bleu, a un goût de crabe et se mange au Vietnam. Réponse B. Le gaéboule, appelé aussi poisson pénis, porte un autre surnom. Quel est-il ? Le gros vert aubergiste ? L'andouillette des sables ? Ou le concombre de mer ? Ce vert potelé accueille d'autres espèces dans son tunnel, avec lesquelles il partage sa nourriture et ses restes. C'est pourquoi on l'appelle le gros vert aubergiste ? Réponse A. Dans la recette du haguise, quelle partie de la brebis est farcie ? La pence, la vessie ou le placenta ? Le haguise est une pence de brebis farcie d'un mélange d'avoine, d'oignons, d'épices, de cœurs, de foie, de poumons et éventuellement de reins. Réponse A. L'érague. La bière de lait mongole n'est jamais produite avec du lait de chamelle, du lait de lama ou du lait de dris ? Il est à savoir que j'ai eu beau chercher, mais étrangement, l'érague à base de lait de lama, ça n'existe pas. Réponse B. Le copilouac, eh bien, c'est quoi ? Un café à base de crottes animales ? De l'alcool à base de venin de serpent ? Ou une bière à base de salive d'humain ? Le copilouac, qui est le café le plus cher du monde, est produit à base de café retrouvé dans les excréments de la civette ? Réponse A. Quel plat n'est jamais consommé dans le monde ? L'utérus de truie farcie ? Le ragoût de limace ? Ou l'étoile de mer frite ? Eh bien, cela est particulièrement curieux, car on a beau chercher dans le monde entier, mais il n'existe aucune recette officielle à base de limaces. Quelques personnes un peu aventureuses ont bien essayé de les cuisiner, comme on cuisinerait des escargots, mais en réalité, les limaces sont exclus de la gastronomie mondiale. Réponse B. Je vais progressivement varier les vidéos de la chaîne pour vous apporter un peu plus de divertissement, car je peux consen... Car je peux... Je peux comprendre que d'avoir uniquement des à votre table, c'est assez barbant au bout d'un moment. Tu auras des quiz, des cocktails, des recettes, et bien évidemment des à votre table, qui resteront le format principal et bimensuel de la chaîne. Le reste, ce sera uniquement du bonus et du plus, c'est comme ça, c'est cadeau. Donc ne t'en fais pas, ça ne changera absolument rien, à part qu'il risque d'y avoir un peu plus souvent des vidéos. Je t'invite bien évidemment à venir me soutenir gratuitement et financièrement via la plateforme U-Tip, le lien est en description, c'est incroyable. A très vite, la grosse bise, tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada